Le leader dans le groupe, c'est super parce qu'il entraîne tout le monde avec lui, mais le problème c'est que de temps en temps ça peut être un peu intimidant, paralysant, si bien que tout le monde peut suivre, un peu comme un mouton, mais qui va faire des choses, qui va proposer ? À ce moment-là, quelle est la bonne place pour le leader ? Comment le leader peut faire la meilleure chose pour son groupe sans le bloquer ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir le rôle particulier du leader, sa place exacte dans le groupe. Alors tout d'abord, tous les groupes n'ont pas de leader, mais lorsqu'un groupe a un leader, ça va attirer des personnes s'il est visible à l'extérieur, et puis ça va entraîner des personnes dans le groupe, donc il va donner envie, il va faire venir du monde dans le groupe, et ça c'est plutôt une très bonne chose. Mais en même temps, le pire, c'est quand le leader lui-même fait les choses, si bien que c'est très difficile lorsqu'il est porteur d'un projet, d'en faire un projet à côté du leader. Et donc il va dire, mais personne ne fait rien, et puis en même temps, il intimide tout le monde, si bien que tout le monde ne se sent pas la légitimité de porter, de prendre l'initiative, etc. Et donc il va casser la dynamique du groupe. Avoir des porteurs de projets, c'est une chose, avoir un leader, c'est une autre chose, et c'est deux types d'animation différents, d'animateurs différents. D'ailleurs, les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que ces petites vidéos ont changé de nom. C'est-à-dire qu'avant, elles s'appelaient truc d'animateur, mais maintenant, vous voyez, truc d'animation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on considère l'animateur comme un rôle, et en fait, non, il y a des rôles d'animation. Nous avons déjà parlé des facilitateurs, qui permettent d'avoir la dynamique du groupe pour que tout le monde échange, les porteurs de projets, évidemment, qui vont apporter énormément de choses sur leur projet, mais grâce à ça, ils vont permettre au grand groupe d'être actif. Eh bien, le leader a un rôle d'animation. Ce rôle, c'est d'apporter une légitimité, lorsqu'il est là, d'apporter l'envie de participer. Il peut même, à condition qu'il soit à côté, et donc qu'il ne prenne pas le rôle de facilitateur, de porteur de projet, et d'autres rôles d'animation, eh bien, en étant un peu à côté, il va permettre également d'être éventuellement arbitre, c'est-à-dire qu'il sera légitime, pour dire, avec un arbitrage bienveillant, écoutez, là, bon, il y a une tension, etc., on va essayer, au contraire, de retravailler tous ensemble. Donc, il va pouvoir avoir un effet des fédérateurs, mais ce n'est pas à lui de faire converger le groupe, ou même de donner sa direction, c'est à lui de donner envie, c'est à lui d'apporter une légitimité au groupe. Donc, un bon leader, eh bien, c'est un leader qui se place à côté, qui va être suffisamment réactif pour que, si le facilitateur ou d'autres membres du groupe lui disent, ben là, ça serait important de redonner un petit peu d'énergie, eh bien, il puisse dire, ah, c'est super ce que vous faites, allez-y, continuez, c'est génial, apportez toute cette légitimité, mais par contre, qu'il ne fasse pas le travail à la place des proactifs et des réactifs. Alors, à vous de jouer, posez-vous la question, est-vous votre leader ? Alors, d'abord, est-ce que vous avez un leader ? Si vous n'en avez pas, ce n'est pas si grave que ça, puisque le plus important, c'est d'avoir des porteurs de projets qui sont vraiment actifs, qui vont porter même un tout petit projet au sein de la grande communauté, et puis d'avoir le facilitateur, rappelez-vous, on en a parlé dans cette vidéo-là, pour arriver à retrouver, effectivement, à faire en sorte que tout ça, eh bien, ça colle ensemble, donc un tout petit rôle, mais extrêmement important. Le leader, donc, si vous l'avez, par contre, est-ce qu'il est à la bonne place dans votre groupe ? Est-ce qu'il prend la place des proactifs ? Ou au contraire, est-ce qu'il va être un peu à côté, mais va apporter une légitimité, apporter de la crédibilité, donner l'envie de participer ? Et à ce moment-là, eh bien, vous avez un excellent leader. Alors n'hésitez pas à commenter en dessous, dans les commentaires, comment ça se passe pour vous, est-ce que vous avez un leader ou non, est-ce qu'il est à sa place, comment vous pensez faire ? Partagez ça avec les autres également, et n'hésitez pas, vous pouvez également télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant ici, et puis rendez-vous la semaine prochaine encore pour un tout nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501